Développé conjointement par Compile et Naxatsoft, sous le label Nazak, Seirei Senshi Springhan a été créé à l'occasion du Summer Carnival, un événement annuel qui incluait un concours de jeux vidéo. Ce shoot-them-up vertical à l'ambiance heroic fantasy était à l'origine destinée à la Megadrive, mais suite à la pression des possesseurs de PC Engine, il passa finalement chez son concurrent. A cela, ajoutons que Springhan devait initialement intégrer la série à l'est, sous le titre Seirei Senshi à l'est, mais Naxatsoft, qui voulait lancer sa propre série de shmup, en décida autrement. Quoi qu'il en soit, Seirei Senshi Springhan avait reçu un accueil plutôt positif de la part des critiques à sa sortie, comme en témoigne ce test de console plus. Intérêt 83% Springhan est un shoot-them-up comme je les aime, ça bouge bien. Des myriades d'ennemis envahissent l'écran toutes les 0.3 pico-seconde. Mais vos armes vous permettent de réagir et d'exterminer cette vermine. Comme il faut un début à tout, je me suis procuré ce titre qui représente pour beaucoup de joueurs la crème des shoots sur PC Engine. Et pour m'accompagner, qui de plus pertinent que le grand et unique Colique Fantastique, le prince des hide-and-jems et amateur de shoot devant l'éternel. Bonjour à tous, on se retrouve dans Seirei Senshi Springhan et je suis accompagné de Colique. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Mais tout va bien, ça me fait tellement bizarre comme ça d'être en voix off, j'ai presque envie de faire de la SMS. Oui, c'est un concept peut-être à développer pour plus tard. Écoute, je t'ai invité, mais je pense que tu le sais déjà pourquoi. C'est parce que je sais que tu apprécies ce titre. J'ai vu ton avis à vif. Moi, je suis une grosse merde. Je me suis procuré très récemment Springhan. Et donc, naturellement, je t'ai proposé de m'accompagner pour ce test. Oui, nous sommes à peu près d'eux parce que je l'ai découvert aussi très récemment. Ce n'est pas comme si je l'avais connu étant gamin. Nous sommes de pucelle. Oui, j'ai dû le choper, je pense, il y a 4 ans, 3-4 ans. Évidemment, tout le monde m'en parlait. Tout le monde m'a dit « Ah, Sprigat, Sprigat, c'est un truc de malade. » Et de but en blanc, je confirme. C'est un titre qui est souvent considéré comme une des pépites de la PC Engine. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'avoir un peu une autre vision. On va savoir exactement ce qui nous a plus pu, et peut-être des pu, parce qu'on ne sera peut-être pas d'accord sur tous les points. Juste avant de commencer, on précise qu'on incarne deux pilotes. Un pilote qui s'appelle Géga, c'est l'homme, et Ricard, sa compagne, qui pilote un vaisseau qui s'appelle le Sprigane. C'est une sorte de mécha qui n'est pas, sans rappeler celui de Mouchala. Un titre que tu apprécies également, particulièrement, n'est-ce pas ? Et donc, comme on peut s'y attendre, le jeu est rempli. Peut-être pas, mais il y a quand même pas mal de cinématiques, notamment avant chaque stage. Donc PC Engine, Super CD-ROM, Oblige, j'ai envie de vous dire. Alors, premier point, on va parler des graphismes. Voilà, c'est pas très original. J'ai envie de commencer par toi, Cody. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Comment tu le situes, peut-être, par rapport à d'autres titres aussi ? Ah, moi, je le trouve splendide. Alors, une fois de plus, je ne sais pas si... Oui, tu as dû le préciser. Il est sorti en 1991. Donc déjà, ça aussi, ce n'est pas négligeable comme information. Le jeu est très beau. Tu vois, je trouve même que... Alors, je ne vais peut-être pas parler des stages, mais en tout cas, le vaisseau, le mécha, je le préfère à celui de Musha à l'Est. Parce que Musha à l'Est, on dirait un gros bourdon, en fait. On dirait un gros frôlon asiatique. On ne sait pas trop ce que c'est que cette merde. Alors que là, tu distingues bien. Tu vois, il est assez bien fait, le vaisseau. Je trouve que les boss sont aussi très sympas. Il y en a vraiment qui ont un chara-design, notamment le dernier, où il a une sorte de visage sur ses couilles. Je le trouve hyper stylé. Et puis, tu as aussi le premier boss, tout simplement, qui n'est pas sans rappeler un peu axolé, où tu as une tête qui sort d'un truc avec des mains qui viennent... Et je le trouve très beau. J'aime beaucoup l'ambiance médiévale, futuriste, méca. Enfin, voilà, on est... Je suis complètement pris dedans. Ça n'est pas sans me rappeler un peu, au niveau de l'ambiance, un petit peu du Escaflo. Je ne sais pas si tu connaissais cet animé. Oui, je connais cet animé. Donc, moi, je le trouve déjà, d'un point de vue, la direction artistique magnifique. Et puis, tu parles du premier boss. Mais pour moi, ce premier boss a toujours été une énigme. Il m'a toujours fasciné, parce qu'on le voyait notamment dans les tests des magazines, ou soit dans Console+, mais même, il est souvent utilisé pour illustrer le jeu. Ce boss qui est magnifique, et effectivement, l'un des points marquants de ce jeu, ça a été les boss. Les boss sont vraiment stylés. Ils sont magnifiques. J'ai noté également que les couleurs et le grain me rappellent beaucoup les jeux Megadrive. D'ailleurs, je l'ai précisé en intro, mais ça devait être un jeu Megadrive à l'origine. Je ne sais pas si tu le savais. Ah bon ? Non, je ne savais pas. Donc, il s'inscrivait dans la série des Alest, mais il a pris une direction différente. Donc, c'est assez fin, c'est détaillé. Ça rappelle Moucha Alest, évidemment. Sauf que là, à la place des décors japonais, on a un monde héroïque fantasy, en quelque sorte, qui, je l'ai noté, me rappelle un petit peu Devil's Crush ou Elemental Master. Pour le reste, je n'ai rien à ajouter à ce que tu dis. Et encore une fois, mention spéciale pour les boss et aussi la variété des stages. Oui, complètement. C'est notable. Donc, ça, on le verra tout au long du let's play. Après, sur l'animation, je vais continuer. Ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y a aucun ou presque ralentissement, malgré la profusion d'ennemis à l'écran. Enfin, il y a vraiment des passages où c'est bourré à la fois de tir ennemis et d'ennemis. Et ça ne ralentit pas. Et puis, il y a le soin du détail. Tu as parlé du méca. Alors déjà, c'est vrai que je le trouve joli. Mais en plus, la manière dont il se déplace, je ne sais pas si tu as remarqué, quand il recule, quand il se déplace de droite à gauche, il y a une animation spécifique. Voilà. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur l'animation. Alors, tout à fait. Tout à fait. Je vais quand même rajouter quelque chose aussi parce que, qui dit animation, j'ai envie de dire vitesse de scrolling. Parce qu'il y a quand même des moments où ça va très, très vite. Tu vois ? Et ça ne rame pas. Mais putain, le scrolling défile, défile. Et alors, peut-être, je pourrais mettre un premier petit bémol, mais ce sera un des seuls. C'est que, quand tu as ces niveaux-là qui scrollent vraiment à fond, la lisibilité, parfois, n'est pas dingue. Il y a des moments, je suis un peu perdu. Parce que ça va super vite. Donc, tu es un peu près entre les tirs devant, les ennemis, plus ce scrolling derrière. Voilà. Ça arrive à deux moments dans ce jeu, de mémoire. Voilà. C'est juste ça. Mais ce n'est pas handicapant. C'est juste qu'il y a des moments, tu ne vois plus grand-chose. Je te rejoins totalement. Je ne l'avais pas noté. C'est vrai que la lisibilité, parfois, est un peu délicate. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu une spécificité de cette série. C'est vrai que souvent, c'est un peu le bordel entre les items, les boulettes, les tirs. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça dans d'autres jeux de la série. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu dis. Mais c'est vrai que là, ça m'a... Oui, le fait, c'est vrai. Mais là, c'est le côté scrolling, en fait. Parce que vraiment, ça t'hypnotise, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es hypnotisé par ce décor, là. Et puis, tu fais une crise d'épilepsie. Et puis, tu te réveilles deux jours après, à l'hôpital. Mais après, je dirais qu'on s'y fait, quand même, avec le temps. Un petit détail que j'avais noté, c'est un petit peu dans les graphismes, l'animation. C'est parfois, on est accompagné d'un partenaire qui a un méca vert. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça. Bien sûr, bien sûr. Qui tire avec toi. Donc ça, c'est rigolo. Et savais-tu, mais ça, je ne l'ai pas pu tester, que l'on peut le manipuler grâce au multitap, probablement la manette numéro 2. Eh bien, tu peux le déplacer. Alors, je le savais, mais je n'ai pas de multitap. Je n'ai pas le budget pour ça. Dit-il, après avoir acheté un Comic Zone vers son chat. Voilà. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire dans la vie. On est d'accord. Nous passons maintenant à la bande-son. Eh bien là, mon cher Colique, je n'irai pas par quel chemin, j'ai été déçu. Voilà. Parce qu'à vrai dire, je trouve les musiques assez quelconques. Alors, je reconnais qu'elles sont bien adaptées au thème, c'est vrai. On est totalement dans une atmosphère qui correspond au stage. Mais ça manque de mélodie, quoi. Et puis, c'est très discret. C'est trop discret. On les entend à peine. Voilà. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, bon, je n'ai pas revu ma vidéo de l'époque. Mais en tout cas, je ne me souviens pas avoir dit que c'était les meilleures musiques que j'ai entendues dans ma vie. Par contre, j'ai dit que j'ai trouvé sympathique. Parce qu'il y en a certaines que, notamment stage 5, si je n'ai pas de conneries, que j'aime beaucoup. Et voilà. Après, tu vois, je ne mettrais pas l'OST dans la bagnole non plus. ce qui m'a plu musicalement dans l'aspect sonore, c'est aussi les voix d'Igitte que j'ai trouvées très agréables. Il y a des dialogues. Il y a même des dialogues. Voilà. Et mixer, si tu veux, à ces musiques que je trouve sympathiques, je n'ai vraiment rien à dire dessus. Ça n'a pas d'issue. Parce qu'en fait, par rapport au reste, je trouve qu'elles sont vraiment de ça. On a un jeu magnifique, bien animé, avec une super ambiance. Et la musique, c'est un peu random. Je suis peut-être un peu violent, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je comprends. Moi, de mémoire, dans mon test, dans mon avis à vif, c'était la moins bonne note, c'était sur les musiques, malgré tout. Mais ça reste quand même très propre. Putain, merde. C'est propre. C'est bien. C'est pas Switch of Rage 3, merde. Non, c'est propre. Et surtout, ce n'est pas désagréable. En revanche, je suis désolé, j'ai été choqué par la nullité des bruitages, je suis désolé de le dire. Mais je les trouve horribles. Ça ne m'a pas choqué plus que ça, tu vois. Je précise que j'ai eu plusieurs tests avant de mettre ça sur le papier, parce que j'ai l'impression que je suis le seul. Mais parfois, vous savez ce que ça me rappelle ? Par exemple, sur Windows, vous voyez l'espèce de bruit d'erreur là ? Mais c'est hyper strident et c'est irritant. Enfin, je ne sais pas, je suis vraiment le seul, mais je tenais à le dire, je déteste les bruitages de Springfield. Alors, attention, ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir, donc je ne fais pas des tonnes. mais je ne sais pas, elles sont désagréables, non ? Donc par exemple, tu préfères les bruitages de Thunder Force ? Alors, dans un genre oui strident, c'est vrai, je les préfère, parce que là, est-ce que tu te souviens du bruitage, tu sais, quand tu frappes un ennemi que tu ne peux pas toucher, en fait ? Ouais, je vois. Tu vois ce que je vais vous dire ou pas ? Le bruit est hyper désagréable. Alors, Wenn, peut-être que tu as mis le son trop fort avec des écouteurs dans tes oreilles, je ne sais pas, parce que moi, ça ne m'a pas marqué, vraiment, alors pas du tout, du tout, tu vois, pas gêné, vraiment. Je me sens vraiment seul, ce soir. Non, mais bon, je tenais à le dire, voilà. Très bien. Écoutez, passons maintenant au rôle de sujet, le gameplay. Alors, le gameplay, allez tiens, je te laisse commencer. De toute façon, on se rend vers la balle, je pense, parce qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de truc à dire, ouais. Alors, en gros, le gameplay, un bouton tir, un bouton bombe et le bouton select qui te permet de changer de vitesse. Donc, tu as 4 vitesses possibles, voire 5 finalement, parce que tu ne peux rien avoir. Donc, je crois qu'il y a 5 vitesses possibles, en fait. Et donc, tu avances tranquillement et tu vas choper des orbes, des orbes, à l'instar d'un mouchard, en fait. Sauf que le mouchard, ce n'était pas des orbes. Je pense que c'est des orbes ou des lettres. J'oublie tout. C'est peut-être des orbes, mais je ne sais plus entre les lettres, les orbes, je suis perdu. Quoi qu'il en soit, tu peux en choper jusqu'à 3 et en fonction des orbes que tu prends, donc il y a différentes couleurs, tu as jaune, vert, bleu et rouge. Et en fonction des couleurs de ces 3 orbes, cela va te donner un tir spécifique. Ça va te donner un tir peut-être plutôt frontal, plutôt homing, plutôt large. Enfin voilà, ça va vraiment... Il y a une grande variété et une grande variété de tirs, exactement, en fonction des combinaisons de ces orbes dans les 3 slots, les 3 slots qu'on voit en bas à droite qui s'apparaissent. Et donc en fonction des orbes sélectionnés, donc tu peux en avoir effectivement, tu en as 1, 2, 3, eh bien la puissance va augmenter en fonction du nombre d'orbes que tu as, mais leur nature, elle, va changer en fonction de la combinaison. Tout à fait. Tout à fait. Et tu peux, à tout moment, si tu es en galère, balancer une orbe qui servira de bombe et dans ce cas-là, tu te retrouves juste avec 2 orbes. Donc tu as toujours des bombes finalement en stock dans ce jeu. Et ça, pour moi, je vais anticiper un petit peu la conclusion de ce point-là, mais c'est vraiment la grande force du titre, c'est son côté limite tactique parce qu'en fait, il va falloir vraiment élaborer, savoir quand utiliser les bombes au bon moment, voire même sacrifier des orbes quand on considère qu'on n'a pas la bonne arme, en fait. Et ça, c'est génial, parce que je précise, alors je ne suis pas très bon en maths, mais d'après mes calculs, ça ferait pas moins de 24 tirs différents en incluant les variations de puissance. Parce que, ce qui m'a aussi plu, c'est qu'en fonction de la puissance des tirs, eh bien, même dans les graphismes, le tir est différent. Il n'est pas représenté de la même façon. Donc, c'est hyper varié. C'est hallucinant. Non, clairement, c'est tellement riche, ça donne tellement une rejouabilité dingue. Exactement. Ça, c'est clair. Donc, j'ai noté ça. Donc, j'ai dit oui, donc, il est stratégique de savoir sacrifier les orbes au bon moment pour les placer, par exemple, face à un boss qui va être particulièrement retort, ou pour switcher d'armes parce qu'effectivement, il est parfois plus facile et plus rapide de sacrifier des orbes pour passer d'une arme à l'autre plutôt que d'attendre qu'elle se remplace. Vas-y, si tu as d'autres trucs à dire. Oui, il faut préciser que le jeu fonctionne en respawn, donc c'est quand même pas négligeable, ça donne un côté très dynamique, évidemment. Je vais préciser, parce qu'on a parlé tout à l'heure, le fameux petit robot allié que potentiellement un deuxième joueur pourrait contrôler, disons que vraiment, il ne sert strictement à rien. L'IA de ce robot allié est à chier, vraiment, il fonce tout droit, c'est monstrueux. On est d'accord. Voilà. Après, ce n'est pas handicapant, mais c'est juste que c'était sympa comme idée, mais en fait, à moins que vraiment l'idée, c'était de mettre ça en disant, il y a un deuxième joueur qui pourra prendre la main, alors dans ce cas-là, je peux comprendre, mais sinon, là, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, il y a des niveaux, un peu comme celui-là qu'on voit actuellement avec les verres, qui est assez technique, qui est assez technique où il faut bien esquiver le truc et tout, c'est assez sympa avec des environnements étroits, il y en a un autre après où tu as des mecs qui te balancent des haches dans la gueule, il faut passer à travers des endroits un peu labyrinthiques et ce qui est sympa, c'est que quand tu te prends une paroi, tu ne meurs pas, tu es juste bloqué, ce qui est très sympa aussi, ça rajoute, ça t'aide en termes de difficultés, ça peut vite déployer. Alors ça, c'est drôle ce que tu dis là parce que j'ai eu du mal à comprendre ça et quand je l'ai compris, ça a changé ma vie parce que c'est vrai qu'au début, on a tendance à esquiver les parois, à se prendre la tête pour rien en fait et quand tu comprends, tu peux les toucher, tu dis, ah bah non, en fait, ça va et je reviendrai légèrement sur ton point dans le level design mais oui, c'est vrai, il faut légèrement le développer. Après, j'avais noté aussi dans le gameplay la générosité des orbes, c'est-à-dire que quand vous balancez une orbe, quand vous consommez une orbe pour en faire une bombe, et bien généralement, vous en avez une, voire deux, comme on le voit à l'écran, qui vont popper tout de suite derrière et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'en fait, il faut se lâcher, il ne faut pas hésiter à utiliser des orbes. C'est un truc qu'on ne comprend pas forcément au début parce qu'on a tendance comme dans les schmups, mais en général, à être prudent, à se dire, on va utiliser les bombes au bon moment. Là, quand même, on peut y aller. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, complètement. Ça fait partie du truc, ça fait partie du côté un peu défoulant du jeu et aussi un peu accessible. Mais ça, on y reviendra, je pense. Mais oui, c'est carrément très bien pensé. Tu n'es jamais frustré. Après, moi, je l'ai fait en normal. Je pense que comment ça le faire en hard et tout ? Beaucoup plus avare, j'imagine, en orbe. C'est vrai que là, je vois aussi sur les images, tu as parfois... Ça, par contre, je n'ai pas capté comment ils se déclenchaient. Tu as le bouclier aussi, parfois. Moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre. En fait, le bouclier, c'est quand tu chopes les items multicolores qu'on vient de voir et tout simplement qu'ils font tout exploser à l'écran. C'est là. En plus de faire tout exploser, tu donnes le bouclier. Ah, putain, je n'avais pas capté. Voilà. Il y en a souvent, il y en a souvent en plus des items comme ça. Il y en a souvent. Ils ne sont pas toujours bien positionnés, je pense que c'est fait exprès. Mais parfois, quand même, c'est bien utile. On est d'accord, notamment quand il y a plein d'ennemis à l'écran. Alors, je ne sais pas si c'est un bémol en fait, parce que quelque part, c'est aussi la conséquence d'une observation, d'une expérimentation. Mais, toutes les armes ne sont pas logées à la même enseigne, je trouve. Alors, on va me dire, oui, ça dépend des environnements. Oui, mais globalement, je dirais qu'il y en a trois qui sortent vraiment du lot. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, c'est difficile de les décrire, mais il y a celles où en gros, tu as un tir vert vers l'avant et les tirs jaunes qui arrivent comme ça de tous les côtés. Ça, ça défouraille tout. Je mettrais également l'espèce de tourbillon blanc qui est certes un peu lent, mais il défouraille quand même. Oui, il défouraille, mais putain, tu peux vite te retrouver sans pouvoir tirer avec ce truc-là. C'est ça qui est compliqué. C'est vrai. Ça va dépendre. Et puis, il y en a un qui ne paye pas de mine, mais qui est quand même hyper efficace. C'est celui avec les tirs de base, mais qui tire dans cinq directions. Et celui-là, mine de rien, il est bien puissant. Tu ne te rends pas compte, mais c'est puissant. En fait, c'est marrant parce que dans ce jeu, la plupart du temps dans les shmups, quand tu as un tir homing, c'est le tir qu'il faut prendre parce que c'est le plus facile, etc. Là, le homing, pour moi, c'est peut-être la pire arme parce qu'elle est vraiment faible. Et en fait, il y a tellement d'ennemis que ça ne peut pas viser tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, tu te retrouves dans la merde. Pour moi, le homing, paradoxalement, c'est la première fois que je vois ça, c'est la pire arme. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Alors là, du coup, je rebondis sur ce que je disais. Est-ce que c'est un défaut ? En fait, pas forcément parce que ça peut aussi être une manière de se placer des challenges et puis des défis en se disant voilà, je vais essayer de jouer avec une autre arme parce que finalement, je pense que tu peux finir le jeu avec toutes les armes sauf que c'est plus difficile bien sûr et peut-être ça t'oblige à jouer différemment. Mais c'est vrai que pour un noob, c'est vrai qu'on ne va pas s'emmerder. On va prendre l'arme, la combinaison qui défora et tout et puis voilà. Et je pense qu'on peut aussi s'éclater avec d'autres armes en abordant le jeu différemment. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, complètement. Et peut-être même, il y a peut-être des mecs qui ont réussi à finir le jeu avec le petit robot allié sans qu'il meurt. Ce serait un sacré challenge. Ah, ce serait drôle. Ça, ce serait drôle. Ah oui, c'est un sacré challenge parce qu'effectivement, avec tout ce qu'il y a à l'écran, on lance le challenge si vous nous écoutez. En tout cas. Voilà. Après, level design, tu l'as déjà esquissé. Du coup, je vais parler et puis tu me diras si tu as autre chose à rajouter. Donc moi, j'ai dit que j'appréciais la variété dans la structure de niveau. Effectivement, on a parfois des passages hyper étroits, des passages hyper larges, on a des obstacles. Aussi, ce que j'ai apprécié, c'est le séquençage des ennemis. En fait, c'est hyper bien rythmé. Ça ne s'arrête pas, mais c'est rythmé. C'est-à-dire que parce qu'il y a des shoots en fait, on balance des ennemis, on balance des ennemis. Là, il y a des pauses, ça va se réaccélérer. Et puis, c'est lié aussi au scrolling dont tu parlais. Il n'est pas toujours à la même vitesse. Donc, c'est quand même hyper subtil. J'ai aussi noté qu'il y avait un mélange entre du par cœur et du réflexe pur. Je trouve que c'est un savant mélange. Ce n'est pas juste du par cœur pour moi. Tu peux t'en sortir même dès la première fois. Tu peux aller relativement loin si tu as un peu de réflexe. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah oui, 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 oui. Moi, je l'adore aussi pour ça parce que c'est un jeu que je trouve très accessible en fait. Exactement. Et puis, les boss, voilà. Là, je passe aux boss. Eh bien, on reconnaît un bon boss à ce qu'on prend du plaisir à les combattre. Là, c'est le cas parce qu'ils ne sont pas hyper frustrants en fait. Ok, tu vas mourir peut-être la première fois ou la deuxième fois mais dès que tu as compris, voilà, ça passe. Ce sont des patterns qui sont assez variés quand même mais ce n'est pas trop fourbe. Ce n'est pas trop politique. Complètement. Voilà, je vous partage. Après, je pourrais faire, alors je vais peut-être faire une petite crise sur le gameplay. Alors, le jeu est quand même, il est fait pour, il est fait en considération de ça certes mais parfois, c'est vrai que ta hitbox est assez grosse. Et tu peux vite te faire baiser, tu essayes de jongler entre les tirs et ça ne passe pas parce que ton robot est assez dedu. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, le jeu, évidemment, il est visible, il n'y a pas de problème. Ça doit te démerder autrement. Mais parfois, c'est un peu frustrant. Je ne sais pas si la hitbox est grosse mais je me demande si c'est surtout qu'on a du mal à la situer parce que c'est comme un gros bousin et ça se trouve qu'elle n'est pas très grosse mais là, personnellement, je ne sais pas exactement où elle est située. C'est vrai. C'est pas faux. Donc il y a des passages où parfois, je vais se la lommer mais je ne suis pas sûr de moi, ça passe ou ça casse. Là, on voit un petit passage avec des effets de distorsion magnifiques dans la lave. De toute façon, on en a déjà parlé dans les graphismes mais c'est vraiment varié. Voilà. Écoutez, je crois ce qu'on a fait. Si tu n'as rien d'autre à dire sur les boss et le level design, je propose qu'on passe à la durée de vie. Alors, la durée de vie, j'ai rien de te dire, est-ce que tu y joues encore ? C'est ça la question déjà. Alors là, j'y ai rejoué évidemment pour cette vidéo mais sinon, c'est un jeu que j'aime bien montrer à des gens qui ne connaissent pas la PC de Gine, à mes potes et tout. Là, je l'ai fait avec Cossinus justement, il l'a découvert, il l'a kiffé aussi. C'est un jeu, tu y reviens parce qu'il est agréable à jouer en fait, tout simplement. Il n'est pas frustrant. En termes de longueur, il doit faire 40 minutes, je dirais, peut-être trois quarts d'heure pour voir. 40 minutes si on est bon, bien sûr. Oui, bien sûr. Surtout que tu as les continues infinis. Donc en fait, grâce à ça, il est agréable à jouer le jeu parce qu'en fait, tu n'es pas obligé de tout recommencer dès le départ. Il y a un point et je suis désolé, j'en parle parce que j'ai peur d'oublier qui fait qu'il n'est pas frustrant. C'est toujours lié à ses power-ups. C'est-à-dire que quand tu perds une vie, tu récupères quasiment tout de suite ses power-ups. Oui, c'est clair. Ça, c'est relativement rare dans les shoots. Oui, tu restes très peu de temps à poil. C'est vraiment top. Encore heureux, tu me diras, mais il est très bien fait. Je me demande si des mecs super balèzes en shoot et tout, à quel niveau ils le situent parce que, à mon avis, avant que tu joues en hard, je pense qu'il est peut-être trop facile pour des mecs aguerris. Moi qui aime bien tout ce qui est One CC, oui, je l'ai fait assez rapidement finalement. Mais, attention, on parle du mode normal parce qu'il y a un mode qui s'appelle Unbelievable. alors je peux vous dire les mecs, c'est une autre planète. Donc, tout est relatif, oui, par défaut, c'est normal, bien sûr, mais si vous voulez du challenge, vous en aurez, ne vous inquiétez pas, il suffit de changer le mode de difficulté. Donc, moi j'ai envie de dire, c'est parfait, c'est le meilleur des deux mondes. Tout à fait. Ah bah oui, on est complètement en phase, tu prêches inconvaincu, j'ai envie que tu m'encules. Ah bon, au coup, ça viendra de ces quatre, t'inquiète pas. Donc, dans la durée de vie, moi j'ai mis, pareil, d'accord avec toi, un shoot à la difficulté plutôt basse. Alors, je ne dirais pas qu'il est facile parce qu'il demande un minimum d'investissement, notamment pour comprendre son système de tir, mais c'est vrai qu'on progresse sans frustration, il n'y a pas d'obstacle qui semble infranchissable. À l'exception, peut-être, alors oui, le boss final m'a quand même un petit peu agacé. Je veux juste comprendre comment il fonctionne. Quoique, quand on utilise des bombes, on peut le fumer aussi assez rapide. Voilà ce que j'ai dit sur la durée de vie. Pour répondre à ma question, oui, je pense que j'y rejouerai dans quelques mois, peut-être pas dans trois mois, mais dans un an, c'est typiquement le genre de shoot que j'en sortirai avec plaisir. Toi, quand je t'ai demandé de tester le jeu, tu ne t'es pas dit « Oh putain, il fait chier, il faut que j'y rejoue ». Ah non, du tout, tu penses bien. c'est clair. Non, c'était l'occasion qui faisait de la roue. Voilà, donc ça t'a fait plaisir. Donc ça, c'est quand même un bon signe. Voilà, complètement. Et là, on voit typiquement l'arsenal que je préfère. C'est celui-là. Voilà, c'est le top. t'es au top avec ça. Là, je suis bien. Ça prend quasiment tout l'écran, t'es trop bien. Allez, on va passer donc à l'intérêt ou la conclusion comme tu veux. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé même si tout le monde connaît ton avis ? T'y as rejoué ? Est-ce que ton avis a évolué d'ailleurs depuis ton avis à vif ? Alors, comme un con, je n'ai pas revu mon avis à vif mais j'ai quand même mes notes de l'époque donc a priori, je pense que mon avis n'a pas changé parce que je suis en phase avec ce que j'ai écrit. Non, pour moi, c'est un must-up. Il faut y jouer pour tous les amateurs de shoot. Jouez-y en ébullateur sur matos d'origine, on s'en fout mais il faut le tester. Il est hyper agréable. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu lui reprocher le fait qu'il ne se joue pas à deux mais peut-être qu'avec cette fameuse technique où tu peux contrôler le petit robot, peut-être que ça peut changer. Il faudrait voir ce que ça donne en fait. Mais sinon, le jeu est excellent. C'est sûr que je comprends complètement sa légende. Pour moi, dans tout ce que j'ai testé, jusqu'à présent, il fait partie, peut-être à moi que j'en oublie, mais il est dans le top 2 des shoots PC Engine avec Lord of Thunder. Ça mérite d'être clair. Je rebondis sur ce que tu disais dès le début dans le test, c'est-à-dire 91, avec 80. Est-ce que vous imaginez à l'époque ? Alors moi, je ne l'ai pas connu à l'époque, même si j'avais vu le test dans Console Plus, mais je ne me rendais pas compte. En 91, tu avais ça dans les mains, mais tu devenais fou. Tu devenais fou. Et donc, rétrospectivement, on comprend la légende. parce qu'aujourd'hui, il n'a pas pris une ride et puis son ambiance, c'est quand même un truc aussi qui m'a marqué. C'est une version héroïque fantasy de Moucher à l'Est en quelque sorte. Alors, je suis désolé, on va être obligé de le comparer, même si c'est un peu la tarte à la crème. Comment tu le situes versus Moucher à l'Est ? Beaucoup plus accessible en fait. Après, je dirais qu'il est plus accessible déjà moins dur et puis il est moins long aussi de mémoire. Après, techniquement parlant, Moucher à l'Est est au-dessus parce qu'il y a des effets qui sont balèzes, il y a plein d'effets de ouf, mais après, on n'est pas sur la même bécane, évidemment. Donc, techniquement parlant, non, je mettrais Moucher au-dessus, c'est sûr. Après, en termes de plaisir immédiat de jeu, je mettrais peut-être celui-là parce que je le trouve plus simple, plus accessible. En fait, peut-être, il plaira à plus de monde en fait. Ouais, bah écoute, je vais voter en touche, je vais les placer au même niveau parce que l'un a des qualités que l'autre n'a pas, des défauts que l'autre n'a pas non plus. Voilà, j'ai parlé des musiques, chacun place les musiques là où il souhaite en termes d'importance, mais je préfère largement les musiques de Moucher à l'Est par exemple. En revanche, je préfère l'ambiance de manière générale de Spinghan, je préfère les environnements de Spinghan et par contre, c'est vrai que un point de vue technique, oui, c'est vrai que Moucher à l'Est est un petit peu plus travaillé, il y a peut-être un peu plus d'effet waouh, mais bon, encore, peut-être que tout ne sera pas d'accord là-dessus, donc vraiment compliqué, par contre, c'est vrai que le système des orbes dans la manière dont c'est fait dans Spinghan a peut-être ma préférence aussi. C'est compliqué, c'est compliqué, mais j'oblige qualité, voilà, il faut faire simple. C'est quand même beau, tu vois, de nos jours, nous, vieux quarantenaires, de découvrir des jeux sortis à l'époque qui sont aussi bons, c'est un kiff de ouf, c'est vraiment... Ah bah oui, non mais, je vous assure, quand j'ai eu ce jeu dans les mains, j'étais comme un gosse parce que ça me rappelait la première fois que j'étais dans Console Plus et puis surtout, ça me rappelait tous les bons conseils qu'on nous a donnés, quoi, achète-le, espèce de grosse merde, vous ne connaissez pas ce jeu, je suis un ignare. Et, j'ai quand même envie d'ouvrir aussi le sujet qui est incroyable, donc les mecs, ils ont fait un jeu de dingue et genre, deux ans plus tard, je crois, ils sortent Sprygan 2, alors Sprygan 2, je ne l'ai pas fait, Sprygan Mark 2, qui n'a strictement rien à voir, c'est des grands malades, les mecs. Là, ils te pondent un shoot en scrolling horizontal, alors très scénarisé, je n'ai pas encore joué pour en parler suffisamment, il semblerait qu'il est quand même bien en dessous, mais quoi qu'il en soit, on ne peut que saluer la prise de risque. Bah grave, les mecs, ils auraient pu reprendre à peu près la même chose que ça, changer un peu les niveaux, on aurait tous été contents, tu vois. Non, les gars, ils iront s'en fout, on prend tout à zéro, putain, mais c'est tarif, c'est hallucinant. Ah, écoute, on en reparlera, peut-être ensemble d'ailleurs, c'était chaud, mais en tout cas, moi, je l'ai chopé également, j'ai joué très peu de temps, et effectivement, ils ne se jouent pas de toute la même façon, mais je trouve les critiques à son égard, en tout cas, pour le moment de ce que j'ai vu, je trouve les critiques à son égard quand même assez violentes, notamment, les gens qui ne supportent pas les dialogues, parce qu'apparemment, il y a des dialogues, effectivement, j'ai vu ça. Mais tu peux les enlever, tu peux les enlever. Et apparemment, oui, tu peux les enlever, donc ça ne m'a pas choqué plus que ça. Je pense que c'est super salaud, parce que, tu sais, quand tu as la suite d'un monstre, en fait, il y a trop d'attente. Et donc, les gens, ils sont tellement déçus qu'ils lui crachent à la gueule, mais concrètement, si ça ne plaît pas ce Frigan 2, peut-être que les gens diront, c'est ça aussi. Oui, c'est sûr qu'il est attendu au tournant, mais ils ont pris la tangente. Ils ont souhaité s'en écarter et on peut le saluer. Donc, voilà, écoute, pour conclure, moi, j'ai dit que ses grandes forces sont sa réalisation technique, soignée et originale, son système d'orbe qui permet de composer librement ses armes et son rythme haletant. C'est un jeu fun, je suis d'accord avec toi, qui est agréable à jouer, qui ne laissera aucun joueur sur le bord de la route. Mais, petit bémol, voilà, sa bande son, que je ne trouve pas au niveau du reste. Ce n'est pas mauvais, mais je ne sais pas au niveau. Et les bruitages, par contre, aïe, 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 ça me casse un peu les oreilles. Voilà ce que j'ai à dire et voilà, écoutez, donc on le conseille, la cote, je parle rarement des prix, mais c'est accessible. Ce n'est pas le jeu le plus cher de la console, quand même. Je n'en ai pas la moindre idée, tu vois, parce que je ne retiens pas ce genre de truc et puis je ne regarde pas surtout, donc je ne pourrais pas te dire mais en tout cas, de mémoire, non. Ce n'est pas un Sylvia, ce n'est pas un Saphir, c'est sûr. Voilà, donc ce que je dis, bon, après, c'est quand même un certain prix, ça se compte en centaines d'euros mais ça fait partie de ces légendes qu'on peut quand même encore acheter. Et qui est, si je ne m'abuse, ah putain, alors je n'ai pas la vis sous les yeux mais je crois qu'il est sur la PC Engine MIME. Ah, un argument supplémentaire, d'ailleurs, parce qu'on, évidemment, on le conseille aussi sur émulateur ou sur PC Engine MIME et on fait de vous plaisir. Voilà, Colique, je te remercie pour ta participation, ça m'a fait plaisir d'avoir ton avis sur cette référence des shoots. Tu l'as dit, je crois, tu le placerais dans le top 3. Ah, en tout cas, dans le top 3, oui, c'est sûr, c'est un problème. Dans le top 3, qui est selon toi, est-ce que tu peux juste nous rappeler ? En tout cas, Lord of Thunder et après, le troisième, tu me prends de court, il faudrait que je regarde parce qu'après, il y a Bastion. ou Thunder, par exemple ? j'ai pas Thunder, j'ai une vidéo qui ne va pas tarder, c'est une des dernières vidéos que j'ai faites dans mon ancien appart. On ne nous dit rien, on ne nous dit rien, ça te sert à la surprise. Ok, merci à toi et puis on se retrouvera pour d'autres aventures. Merci à tous, au plus de vous, ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501